Il y a même un des panneaux extérieurs qui est éjecté Des fois que ce soit pas assez la merde Entre 2001 et 2009, il y a eu 7 touristes de l'espace Mais celui qui a payé sa place la plus chère est Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil Qui se paya donc le luxe d'un aller-retour dans l'espace pour la petite somme de 35 millions de dollars Tout va bien Le premier était Denis Tito, un millionnaire américain qui lui paya 20 millions de dollars C'était déjà assez correct La première femme de l'espace était soviétique, forcément A part marcher sur la lune, ils ont toutes les premières de toute façon Il s'agit bien entendu de la cosmonaute Valentina Tereshkova Elle devient la première femme à quitter l'atmosphère en juin 1963 Soit un peu plus de 2 ans après Yuri Gagarin Dans son vaisseau Vostok VI, elle effectue 48 orbites autour de la Terre pour une durée totale quasiment de 3 jours Mais après ça, elle n'a plus jamais volé En même temps, 3 jours coincés dans une boîte de conserve au milieu de rien Est-ce que t'as vraiment envie d'y retourner ? C'était pas le confort de l'ISS Ceci dit, elle y a gagné au change Elle a été faite héroïne de l'Union Soviétique La Wonder Woman locale Et a été envoyée par Adèle étranger Avant de commencer une carrière politique La fusée Saturne 5 La fusée Saturne 5 qui a envoyé les astronautes d'Apollo 11 dans l'espace et sur l'île de nos passages Est toujours la plus grande, la plus lourde et la plus puissante fusée qui ait été créée Le bruit qu'elle a produit à son décollage était de 204 décibels A savoir que si vous vous trouvez déjà un mètre d'une tronçonneuse allumée bien sûr Le bruit sera approximativement de 100 décibels L'énergie produite par le vacarme de Saturne 5 pourrait souffler des bâtiments en béton Beaucoup d'objets que nous utilisons au quotidien ont été créés dans l'espace Enfin, pour l'espace, pour la conquête spatiale Par exemple, la couverture de survie Son origine provient d'un isolant thermique appelé Mylar Qui est un simple film de polyéthylène terephtalate Du plastique recouvert d'aluminium D'une épaisseur de moins d'un demi-millimètre Créé en 1960 pour protéger les vaisseaux spatiaux et les astronautes des rayons cosmique Grâce à la couche métallique, les rayons infrarouges vont être réfléchis à 90% Empêchant donc l'échauffement de ce qui se trouve derrière Légers, fins, facilement manipulables On va pouvoir en tartiner tout ce qu'on veut Du module lunaire à Hubble Et en plus, ça leur donne un aspect carrément stylé Le truc a été confiné à un usage strictement spatial Jusqu'à ce qu'un gars qui bosse à la fabrication à la NASA N'ait l'idée de s'en recouvrir à la fin d'un marathon pour éviter la déshydratation Le truc est tellement efficace qu'on s'en sert maintenant partout En 1970 décolle la mission Apollo 13 Après quasiment 56 heures de vol Les astronautes se trouvent à 300 000 km de la Terre A peu près A la demande du centre de contrôle Un des astronautes déclenche le brassage de l'oxygène dans un des réservoirs Ces réservoirs permettent aux astronautes de respirer Mais aussi de produire de l'électricité et de l'eau Pas de bol pour eux, le réservoir explose Et c'est de là que vient la fameuse phrase Houston, we have a problem Qui veut dire Houston, on a eu un problème Au fur et à mesure que les minutes passent L'état du vaisseau et des réservoirs se détériorent Il y a même un des panneaux extérieurs qui est éjecté Bref, c'est bien la caca Du coup, après pas mal de temps de réflexion Les astronautes rentreront dans le module lunaire Qui leur servira de vaisseau de sauvetage Sauf que le module est prévu pour deux, pas pour trois Et pas pour retourner sur Terre non plus d'ailleurs Du coup, ils sont obligés de couper pas mal de systèmes électriques Afin de faire des économies d'énergie Pour survivre en attendant le retour sur Terre Pendant le trajet retour, il y en a même un Qui fait une petite inflection urinaire Des fois que ce soit pas assez la merde Mais c'est pas le plus gros problème Le problème, c'est que le CO2 s'accumule dans le vaisseau Un spécialiste de la NASA aide alors les astronautes A confectionner un dispositif Afin d'éliminer le surplus de CO2 présent dans le module Tout ça avec des sacs en plastique Du carton et du scotch Les trucs qu'ils avaient à l'intérieur du module en fait Forcément avec les trucs qu'il y a dedans Je peux pas dire, vous prenez ça, vous prenez ça Il n'y a pas le roi Merlin, ils peuvent s'arrêter sur le chemin du retour Trois jours après l'incident, les astronautes ont enfin pu poser le pied sur Terre Sains et sauf Bon, il y en a encore un qui a quand même eu du mal à pisser pendant quelques jours Sous-titrage ST' 501